Hélène Frade, bonjour Hélène. A la une de la presse ce matin, la libération hier d'Aed Tamimi, cette jeune palestinienne de 17 ans, condamnée pour avoir giflé deux soldats israéliens au mois de décembre. Largement médiatiser son geste, puis sa condamnation par un tribunal militaire israélien, en fait d'Aed Tamimi un symbole de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne. Un combat que la jeune fille a appelé à continuer dès sa sortie de prison, d'après Jérusalem Post, qui la montre, on le voit, en compagnie du président de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a accueilli Aed Tamimi en héroïne, d'après le quotidien israélien, qui critique la guerre d'opinion à laquelle se livrerait la jeune fille, baptisée ironiquement Shirley Temple. Shirley en colère, en référence bien sûr à la jeune actrice américaine aux boucles blondes, Shirley Temple. Le physique angélique d'Aed Tamimi, qui est évoqué aussi par Arab News, qui dit qu'elle a le visage d'un ange et le cœur d'une lyonne. D'après le journal saoudien, la jeune fille aurait poursuivi ses études durant sa détention et elle aurait l'intention de se spécialiser dans le droit pour lutter contre l'occupation israélienne par des moyens légaux. Fin du cauchemar pour Aed Tamimi, titre l'humanité. Le journal français rappelle que des centaines d'autres mineurs palestiniens sont toujours détenus dans les prisons israéliennes et dénonce aussi le fait qu'Aed Tamimi a été plus lourdement condamné que le soldat franco-israélien et leur azaria, qui n'a purgé lui que neuf mois de prison, contre huit mois quasiment pour Aed Tamimi, pour avoir abattu un assaillant palestinien qui était blessé au sol et qui ne posait plus aucun danger. Lui n'a pas 17 ans, loin de là. Il a 94 ans. On parle de Robert Mugabe, ex-président du Zimbabwe, qui a dit hier soutenir l'opposition pour l'élection présidentielle d'aujourd'hui. L'ancien chef de l'État renversé, on le rappelle en novembre dernier par ses camarades de parti, fait la une du Financial Times, qui annonce que Mugabe décoche ses flèches alors que son pays vote pour un autre que lui pour la première fois depuis 40 ans. Le Quotidien américain raconte l'extraordinaire conférence de presse de deux heures donnée hier par l'un des derniers survivants des guerres de libération africaines. Lui qui a appelé donc sans ironie apparente ses compatriotes à se débarrasser de ceux qui ont recours aux armes pour conduire la politique et supprimer les libertés. Je le cite. Une diatribe contre ses ex-camarades de la ZAN-UPF en général et son ex-compagnon de route et aujourd'hui homme fort du Zimbabwe, en particulier Emerson Mangagwa, qui est donné favori pour ce scrutin d'après le journal sud-africain du Bourguer. Mais quoi qu'en dise, Mugabe, le Zimbabwe, lui, semble avoir tourné la page de son règne. The Chronicle ne mentionne nulle part ce matin. Son intervention d'hier soir évoque des élections d'aujourd'hui historiques auxquelles participent 23 candidats pour la seule présidentielle, un record. En France maintenant, cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux suscite beaucoup d'émotions. Les images de jeunes femmes giflées par un homme, on se demande si elle la frappe pas avec un cendrier d'ailleurs, d'après son témoignage, un homme qui l'avait harcelé juste avant dans la rue. Parce qu'elle avait effectivement refusé de se laisser importuner. Marie, une étudiante parisienne de 22 ans, a été agressée. C'était mardi dernier, en pleine rue, une scène filmée par des caméras de surveillance et qui donnerait la preuve par l'image de ce que des milliers de femmes subissent chaque jour, d'après le Parisien, pour qui cette affaire relance le débat sur la répression du harcèlement de rue que la secrétaire d'Etat, qui est chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, promet de sanctionner dès l'automne, sous la forme d'une amende qui pourrait être comprise entre 90 et 750 euros. Marie, elle, dit que ce n'est pas elle le plus important, mais la cause de toutes les femmes, ça arrive tous les jours, elles le disent. Tant que le phénomène se poursuivra, on n'en parlera jamais assez, je la cite. On ne se quitte pas là-dessus. On ne se quitte certainement pas là-dessus, Damien. Disons-nous plutôt à tout à l'heure, avec la joie du gallois Guérine Thomas, évidemment, de l'équipe Sky, qui a remporté hier le Tour de France 2018. Une victoire que dit-je un triomphe à la une de la plupart des journaux outre-manche, que ce soit en version originale, comme du côté du journal The Eye, qui salue le Triumph for Thomas, ou en version anglaise avec ce Final Triumph du Times. Même photo à l'appui. L'édition sport du tabloïd The Mirror montre-lui Guérine Thomas sur la première place du podium, brandissant le drapeau gallois et son dragon rouge. Drapeau également à la une de l'équipe, consacré au prince de Galles, Guérine Thomas, qui a permis à son équipe Sky de s'adjuger son sixième succès en cette édition. J'en parle mon latin, c'est quasiment un sans faute. Et je vous dis quelque chose à propos de ce Tour de France et de la façon dont il peut inspirer la mode. Pour terminer, si vous le voulez bien, Damien, à toutes celles et ceux qui auraient déjà la nostalgie du Tour, je recommande de jeter un cil au Huffington Post, qui nous apprend que le cyclisme déteint, et effectivement beaucoup s'étend-ci sur la mode, et que même si le Tour est fini, on peut donc continuer à enfiler le cycliste sans complexe. comme en témoigne la délicieuse tenue portée par l'inénarrable Kim Kardashian. On a trouvé ça sur Instagram et j'espère qu'on va avoir le bonheur de la voir. Il a inspiré Kim Kardashian, version cycliste satinée, argentée. Magnifique ! Ça va sans doute faire fureur dans toutes les stations belgères de la plaine. On a hâte de vous voir comme ça. Merci beaucoup Hélène Fras.